Bonjour à tous, bienvenue pour ce Hit Story Hommage à Mori Kante qui nous a quitté il y a quelques jours. On va s'intéresser à l'histoire de son tube planétaire Yeke Yeke, sorti en 1987. Mori Kante a été le premier musicien africain à vendre un single à plus d'un million d'exemplaires grâce au classique de la pop africaine Yeke Yeke, très apprécié sur les pistes de danse européennes. Le morceau est apparu sur l'album Aguaba Beach, bien qu'une version plus traditionnelle, et était enregistré pour l'album A Paris, sorti en 1984. Ayant du succès juste au moment où le terme de world music venait d'être inventé, la chanson a accru l'intérêt porté aux artistes africains dans le monde entier. Mori Kante est le descendant d'une longue lignée de griots, castes héréditaires de musiciens vivant dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il soit multi-instrumentaliste et chanteur, il est plus réputé pour jouer de la chora, harpe à 21 cordes d'Afrique de l'Ouest, que l'on entend tout au long de la chanson Yeke Yeke. Parmi les surnoms donnés à l'artiste pour cette chanson, celui de doyen de la musique techno-chora est l'un des plus précis. La musique a un aspect très moderne grâce au rythme de la batterie et au son des cuivres, semblant contredire le fait que Kante se soit inspiré d'une chanson d'amour guinéenne appelée Yekeke. « C'est le bruit que les jeunes femmes font quand elles dansent », a dit Kante à un magazine. Vous pouvez faire Yeke avec le bas, puis Yeke avec le haut. Mori Kante chante de manière classique en posant une question appelant une réponse en compagnie de la chanteuse Janka Diabate, qui interprète le refrain « Entraînant ». L'expression employée dans le refrain « Enimo » est utilisée par les hommes en Guinée quand ils veulent faire la cour à une femme sans l'intimider. La chanson « Yeke, Yeke » a depuis été reprise dans plus d'une douzaine de langues. Elle a été aussi remixée plusieurs fois, notamment en 1994 par Art Floor. La version de ces derniers figure sur la bande-son du film « La plage » paru sur les écrans en 2000.